Bonjour, donc en guise de préparation pour les examens de ST, l'examen de deuxième semestre pour l'année 2018-2019, donc ici nous allons faire une révision sur les exercices, une révision rapide sur les exercices des deux séries que nous avons effectuées pour le deuxième semestre, la série 1 concernant les vecteurs ainsi que les matrices, donc les variables indexées, ou bien le type tableau, et la deuxième série concernant les notions de base sur les procédures et les fonctions. Donc dans le premier exercice, on va donner ici un algorithme dans lequel on effectue une lecture d'un vecteur, le calcul du nombre d'éléments paire, la somme des éléments, ou bien l'inverse du vecteur, etc. Donc il vous demande d'écrire le programme correspondant, donc on va réaliser la traduction de cet algorithme en programme. Donc je vais insérer une zone de texte ici pour faire la traduction. Alors, donc, Voilà, très bien. Donc ici, on va traduire l'algorithme, donc algorithme ça devient un programme. Je vais un grand déramper l'écriture. Je vais faire la taille 15, quelque chose comme ça, un peu plus. Donc, algorithme vecteur, donc programme vecteur, ça devient, donc uses win.crt, ou bien crt, quelque chose comme ça, donc ça c'est les bibliothèques. Donc je vais mettre en gras les mots réservus du langage Pascal. Par la suite, début, ça devient begin, et à la fin, end. Donc ça c'est la structure du programme, je suis en train de faire la structure du programme. Donc chaque programme Pascal est composé de ces parties. Maintenant, on traduit la partie déclaration, les variables. Donc var, donc les variables, nous avons c, i, n, c'est des entiers. Donc on les traduit intègre. Voilà. Par la suite, nous avons vt, c'est des tableaux de dimension maximale 100 d'entiers. Donc nous avons ici, v, t, c'est array. Donc tableau, ça devient array, 1, 2.100. Donc ici, c'est exactement 2 points, point, point. OK, donc voilà. Of, intègre. Donc ici, c'est un tableau d'entiers. D'entiers, donc of, intègre. Si il dit de real, on va faire of real, et ainsi de suite. Donc les mots réservés ici, c'est array, of, ainsi que, voilà, je suppose uniquement ça. On va copier ça après. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie déclaration. Maintenant, la partie du corps de l'algorithme, ou bien du programme. Donc, je vais faire les commentaires ici. La partie déclaration. Et ici, c'est l'entête du programme. Voilà. Ça, c'est la partie déclaration. Donc, je vais mettre tous les commentaires en italique bleu, pour dire que, quelque chose qui est différente. OK, je vais le faire en bleu, foncé. Comme ça. Je vais faire la même chose pour l'autre commentaire. Voilà. Donc ça, c'est la partie déclaration. Et, je vais faire un espace pour aérer le code. Et ici, c'est la partie du corps du programme. La partie instruction. Ou bien, ce que nous appelons le corps. Très bien. Donc ici, on va traduire la partie instruction. Donc, lire N. Donc, ça devient read N. Donc ici, au niveau algorithmique, il n'y a pas de message. C'est juste directement. Donc, c'est ça ce qu'il est demandé. C'est de traduire l'algorithme. Pardon. Read V de I. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici. Ça, c'est la partie lecture du vecteur. Donc, si pour lire un vecteur, il faut faire quoi ? Il faut lire tout d'abord la taille du vecteur. Par la suite, il faut lire les composantes. Donc, c'est ça les étapes de lecture d'un vecteur. Lire la taille. Par la suite, lire. Par la suite, on va passer à la deuxième partie. Donc, à partir de C reçoit 0. C reçoit 0. For. Il reçoit un 2N2. On va faire un if. If V de I. Mode 2 égale à 0. Then. On fait quoi ? On fait C reçoit. C reçoit. C plus 1. Donc, ici, lorsque vous traduisez l'algorithme en Pascal, il n'y a pas end if, il n'y a pas end for. Donc, en Pascal, soit on fait begin and, soit on ne fait pas s'il y a une seule instruction. Donc, dans ce cas-là, le if contient une seule instruction, donc ce n'est pas la peine de faire begin and end. Aussi, le for, toutes ces instructions, toutes ces deux lignes sont considérées comme étant une seule instruction dans la boucle for. Donc, on va faire les mots réservés. On va les mettre en relief avec la mise en gras et le soulignement des mots réservés, voilà, du langage Pascal. Très bien. Voilà la traduction de la deuxième partie. Donc, la première partie, dans la partie instruction, la première partie, c'est les entrées, c'est la lecture du vecteur. La deuxième partie, c'est un calcul, on va le voir après, c'est quoi ? C'est un compteur en réalité. Il permet de compter les composantes paires du vecteur, ou bien les éléments paires du vecteur. Par la suite, on passe à la troisième partie du vecteur, c'est quoi ? La troisième partie du programme, c'est for i reçoit 1 to n, d'où, donc t du i reçoit v de n moins i plus 1, fin pour. Donc, for, i reçoit 1 to n, d'où, non, n, on magisque, bien, minisque, ça ne dérange pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on fait t du i reçoit v du i, v de n moins i plus 1. Ça, c'est une formule, on va le voir après. Donc, très bien. Donc, on a terminé la traduction, il reste l'affichage du vecteur. On va faire une boucle. Je vais faire ça là, c'est beaucoup mieux. for i reçoit 1 to n, d'où, écrire t du i. Voilà. Donc, voilà, voilà la traduction. La première question, c'est traduire, traduire le programme, traduire l'algorithme en programme pascal. Voilà. Donc, très bien. Donc, ça, c'est la première question. C'est écrire le programme correspondant. Donc, dérouler le programme pour n égale à 6, iv égale à 1, 4, etc. Donc, voilà. Donc, on va dérouler ce programme, mais ou bien cet algorithme, c'est la même chose. Donc, pour le déroulement, on prépare une zone de déroulement. Pardon. Donc, je vais faire fin. Ah, d'accord. Donc, ici, je vais faire le déroulement. Donc, pour dérouler un programme, il faut faire un tableau. Dans le tableau, on aura deux parties importantes. La partie instruction et la partie variable. Donc, on va insérer un tableau, quelque chose comme ça. Donc, ici, nous allons avoir la partie instruction. Et ici, nous allons avoir la partie variable. Donc, dans la partie variable, on va créer une zone. Alors, je vais, je vais centrer le tout. Je vais le mettre en grain. Par la suite, on va créer une deuxième ligne de la partie variable dans laquelle on met les variables de l'algorithme. Donc, le programme contient, ou bien l'algorithme contient trois variables entières et deux variables vecteurs, V et T. Donc, on vient ici. Donc, on va faire les parties des variables entières et la partie des vecteurs. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, nous avons cinq variables en tout. Les variables entières, c'est quoi ? C'est C, I, N. Donc, on va faire ici N, I, C. Donc, une question ici, pourquoi j'ai choisi cet ordre ? N, ici, puisque parmi les variables d'entrée, il y a N. Ça sera mieux de commencer par les variables d'entrée. Par contre, le vecteur V, on aura besoin pour faire un compteur, etc. On peut le faire ici. Ici, c'est V, le vecteur V. Ici, c'est le vecteur T. Voilà. Donc, si vous avez de l'espace, il faut faire le V et le T plus allongés pour pouvoir écrire le vecteur. Ou bien, on va le faire sous forme d'une colonne, un vecteur colonne, quelque chose comme ça. Donc, la première instruction du programme. C, lire N, ou bien de l'algorithme, lire N, et for I reçoit 1 to N2, lire V de I. Ça, c'est la partie entrée. Donc, la partie entrée du programme, c'est la lecture d'un vecteur. Il nous a donné dans la question les éléments du vecteur. C'est comme si cette partie-là, les trois premières lignes du programme, seront remplacées par N égale à 6 et V égale à 1, 4, moins 5, 12, 7, 5. Vous remarquez le nombre de composantes, 6, 6. Pourquoi ? Puisque la taille N égale à 6. Donc, en réalité, lire N, ou bien lire N, ça donne pour N égale à 6. Et la deuxième boucle, ce n'est pas la peine de la dérouler étape par étape, pour I reçoit 1 to N2, lire T2I. Pardon, ici. Donc, cette partie-là, ça donne pour les vecteurs, c'est le vecteur V, voilà, ici, l'individu I. Ça va donner quoi ? Ça va donner le vecteur que nous venons de voir. Donc, je vais faire le vecteur entre crochets et je donne les valeurs comme il a donné au niveau de l'exercice. Donc, c'est 1, 4, moins 5, 12, 7 et 5. 1, 4, moins 5, combien ? Alors, 12, 7, 5. 12, 7 et après 5. Donc, on va faire un espace. Donc, ici, il faut allonger. Donc, on va diminuer un peu la taille de la partie instruction, puisque c'est largement suffisante. Donc, ici, on va faire un petit, le I aussi. Donc, vous remarquez au niveau de déroulement de la boucle de lecture, c'est pas la peine de dérouler pour I égale à 1 jusqu'à 1, puisque ça va prendre beaucoup d'espace. Donc, on n'a pas besoin de faire ça. Voilà notre vecteur. Donc, un vecteur, il contient des composantes. Donc, ce 1-là, c'est V de 1. Ce 4, c'est V de 2. OK ? Donc, une autre façon aussi d'afficher le vecteur, c'est de dessiner un vecteur carrément. Il se forme un vecteur, un vecteur ligne. Je peux faire comme ça. Voilà. 7, 6. Voilà, on peut faire comme ça. 1, 4, moins 5, 12, 7 et 5. Voilà. Ça aussi, c'est une façon de faire le vecteur. Voilà. Donc, vous avez deux façons pour lire le vecteur V. Donc, ça, c'est la lecture du vecteur V. Voilà. Par la suite, après la lecture du vecteur V, on va faire ce calcul. 0 soit 0. In boucle est égal. Donc, je vais faire tropicoler. Donc. D'accord. OK. Donc, je vais faire ici la même taille. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, 0 soit 0, on va avoir ici 0. Après, pour i égale à 1 jusqu'à 1. Donc, ici, on va faire la boucle. Pour i égale à 1. Pour i égale à 2. Etc. Donc, on va répéter la même chose. Donc, ici, on va faire comme ça. Pour i égale à 1 jusqu'à 1. Donc, ici, i égale à 1. Maintenant, est-ce que V de 1, mode 2, égale à 0? V de 1. Mode 2, égale à combien? Égale à 1, mode 2. Égale à 1. Je vais déménager la créature. Voilà. Donc, est-ce que il égale à 0? Non, il n'égale pas à 0. Il égale donc à 1. Donc, ici, V de 1, mode 2. V de 1, mode 2, égale à 0. Ça donne false. OK? Voilà. Ça va donner false. Puisque ça va devenir false, donc, on ne va pas entrer dans l'instruction if. Donc, il ne va pas faire 0 soit c plus 1. Donc, la valeur de c reste 0. Voilà. Alors, je m'excuse pour le bruit des enfants. Très bien. Je vais faire jusqu'ici. Donc, c'est une séparation. Après, ça, c'est la première itération. On va refaire la même chose pour i égale à 2. On va copier qu'on est ici. Donc, c'est pas la peine de copier 0 soit 0 puisque c'est l'initialisation de la variable c. Pardon. Voilà. Pardon. OK. Donc, je vais faire un saute-lit d'ici. Apparemment, c'est pas possible. Donc, je vais copier ça. Voilà. Ici, c'est égal à... Maintenant, on va faire la même chose pour i égale à 2. Donc, on va copier ça. On va voir la rigide. C'est quoi? Donc, pour i égale à 2, la deuxième itération. Ici, on aura 2 pour i. Donc, v2, 2, mode 2, il va donner quoi? Il va donner 4, mode 2. Et 4, mode 2, égale à 0. Donc, 4, mode 2, égale à 0. Ça donne true. Donc, c'est vrai. Donc, le test, est-ce que v2, 2, mode 2, égale à 0, il donne true? Donc, puisqu'il donne true, on va entrer dans le if et on va exécuter l'instruction c reçoit c plus 1. Donc, c reçoit c plus 1, ça veut dire qu'on va ajouter 1 à c. Donc, la valeur de c, c'est 0. Voilà, elle est là, 0. Plus 1, ça va devenir 1. Voilà la valeur de c. Ça, c'est la deuxième itération. On va ajouter un trait pour faire la troisième itération. Troisième itération. On va copier ça. Donc, pour i égale à 3. Donc, i ici devient 3. v2, 3, c'est combien? Donc, v2, 3, c'est 6, moins 5. Donc, ça donne moins 5, moins 2. Donc, moins 5, moins 2, ça donne 1. OK? Donc, il faut bien moins 1. Ça donne moins 1. Sinon, on ne peut pas faire le calcul. Donc, v2, 3, mode 2, égal à 0, ça donne false. Ça ne donne pas 0, puisque c'est un nombre impair. Puisque ça donne false, donc, on ne va pas exécuter 0, soit 6, plus 1. On arrête ici. Et ça reste... La valeur de i, la valeur de c, ça reste toujours 1. Donc, ici, c'est la même valeur. OK? Donc, on va aller à l'itération suivante, et ainsi de suite. Donc, on va répéter ça jusqu'à i égale... Jusqu'à i égale à 6. OK? Je vais allonger ça, pour que ça donne les valeurs correctes. Voilà, comme ça. Pour i égale à 4, pour i égale à 4, ça veut dire qu'on est dans la quatrième composante. Donc, ici, c'est 12. Donc, ça va devenir true, c'est sûr. Puisque 12, mode 2, égale... Donc, ici, v2, 4, reçoit v2, 4, ici, v2, 4, mode 2, égale à 12, mode 2, qui est égal à 0. Donc, ici, c'est true. Donc, on va faire l'instruction, c reçoit c plus 1. Donc, c reçoit c plus 1. 1 plus 1, ça va devenir 2. Voilà la nouvelle valeur de c. L'itération suivante. Pour i égale... Pardon, ici, i égale à 4. Pour i égale à 5, cette fois-ci. Donc, i égale à 5, ça veut dire c'est 7. Donc, ça va devenir false. On va choisir celle qui est false. Pour i égale à 5, ici, la boucle i. Maintenant, v2, 5, mode 2, égale à 7, mode 2, c'est 7. Voilà, 7, mode 2, qui est égale à 1. Donc, 7, v2, 5, mode 2, égale à 0, ça donne false. Donc, on ne fait rien du tout. On passe au suivant. Le suivant, c'est i égale à 6. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ici, c'est la valeur 5. Pour notre cas. Donc, i égale à 6. V2, 6, mode 2. Égale à 5, mode 2. Qui est égale à 1. Donc, v2, 6, mode 2. Égale à 0, ça donne false. Donc, on ne fait rien. Et la valeur de... La valeur de... Pardon. La valeur de C, ça reste 2. Donc, la valeur de résultat, ici, c'est 2. Donc, voilà la valeur résultat du C. Qui sera affichée après, ici. Donc, ici, j'ai oublié l'instruction. C'est write C. Apparemment. Écrire C, oui. Je l'ai oublié. Donc, on affiche... Voilà. Write C. Donc, il écrit la valeur de C qui est égale à 2. C'est quoi 2 ? C'est quoi ce 2 ? C'est quoi la signification de ce 2-là ? Donc, ce 2-là, la signification, c'est quoi ? C'est qu'il y a deux éléments paires. Il y a deux éléments paires dans le vecteur. Il y a le 4, il y a le 12. Le 4 se trouve dans la deuxième composante. Et le 12 se trouve dans la quatrième composante. Donc, cette partie du programme permet de compter le nombre d'éléments paires. Donc, si vous avez un fragment de code dans lequel on initialise une variable à 0, après vous trouvez à l'intérieur, après une condition, cette variable reçoit la même variable plus 1, donc c'est un compteur. Il compte un certain nombre de composants d'un vecteur ici qui vérifient une certaine condition. Dans ce cas-là, dans notre cas, dans cet exercice, la condition, c'est V de i, mode 2 égale à 0. Qui signifie quoi ? Elle signifie que V de i, il est paires. Voilà, c'est ça la signification. On passe maintenant au suivant. Donc, le suivant, c'est quoi ? C'est cette instruction. For i reçoit 1, tu n 2. V de i reçoit V de n moins i plus 1. On va faire la même chose pour le déroulement. Je vais faire une séparation. Donc, pour i égale à 1, on va faire T de i reçoit V de i, V de n moins i plus 1. Maintenant, on remplace les valeurs. On remplace les valeurs de n et i. Donc, T de 1, donc i égale à 1, puisqu'ici, on va refaire ici, i égale à 1. Donc, reçoit la valeur de V, 1 C6, moins i qui égale à 1, plus 1. Qui égale à quoi ? Égale à V de 6. Donc, si vous faites la formule, 6 moins 1 plus 1, ça va trouver 6. Donc, T de 1 reçoit V de 6. Donc, je vais faire quoi ? Je vais copier ce tableau. Et je vais le mettre ici. Donc, je vais sauter la ligne pour que je le centre. Je vais refaire ici le même tableau. Donc, ça, c'est le vecteur V. Ça, c'est le vecteur T. Donc, le vecteur T, ici, il est initialisé à 0, on peut dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que T de 1, ça, c'est le vecteur T, ça, c'est le vecteur T de 1 reçoit V de 6. Ça veut dire que V de 6, il est là. Donc, si vous voulez, ça, c'est les indices 1, 2. Donc, là, il fait les choses. 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, ici, c'est les mêmes indices. Je vais les mettre ici. Voilà. Je vais décaler. Donc, il vous dit T de 1 égale à V de 6. Donc, V de 6, c'est 5. On va le mettre ici. Donc, ça, c'est la première itération. La deuxième itération. Donc, on va faire ça 6 fois jusqu'à N. Donc, je vais préparer 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pourquoi ? Puisqu'il y a 6, il est rassuré. Pardon. Je vais coller ici. On va changer les valeurs après. Donc, ça, c'est 2. Donc, ici, on remplace les valeurs. I, ça devient 2. Ici, c'est 2. 6 moins 2 plus 1. 6 moins 2 plus 1, ça va devenir 5 ici. Donc, 6 moins 2, c'est 4 plus 1, c'est 5. Ça veut dire T de 2, cette deuxième case, va recevoir V de 5. Donc, c'est ici, la valeur 7 va venir vers la deuxième case du vecteur T. Voilà. Ça, c'est la deuxième itération. Troisième itération. On va copier ça. Ici, c'est 3. Donc, I, ça va devenir 3. Donc, c'est la même formule. On va la refaire ici. Donc, V de 3 reçoit 6 moins 3 plus 1. 6 moins 3 plus 1, ça va devenir ici 4. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez, le I a grandi. 1, 2, 3. Cette partie diminue. 6, 5, 4. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici ? Donc, T de 3 reçoit V de 4. V de 4, 6, 12. Il va venir ici. On refait. Pour I égale à 4. T de 4. Ici, on aura 4. On reçoit V de 6 moins 4 plus 1. Ça va devenir 3 ici. Donc, on comprend le principe. Ça va devenir ici moins 5. C'est la case 3 du vecteur V va venir à la quatrième case du vecteur T. Et ensuite, de suite, il nous reste deux itérations. Pour I égale à 5. Donc, c'est 6 moins 5 plus 1. Donc, ici, c'est 5. Ça va devenir ici 2. V de 5 reçoit T de 5 reçoit V de 2. C'est 4 ici. Donc, ici, c'est le vecteur V pour ne pas oublier. Ici, c'est le vecteur T. On continue. La dernière itération pour I égale à 6. La taille du vecteur égale à 6. Donc, T de 6 reçoit T de 6 moins 6 plus 1. Ça va devenir V de 1. OK. Voilà. Et on va mettre ici la sixième. C'est la première. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que le vecteur V, c'est l'inverse du vecteur T. Voilà. C'est ça la remarque qu'il faut retenir ici. Donc, voilà le déroulement de l'algorithme ou bien du programme. Donc, ici, il y a deux résultats, à savoir le C, la valeur du C qui est calculée, et le vecteur T aussi qui est déduit à partir du vecteur V. Voilà. Il y a deux résultats calculés. Donc, le premier résultat, donc ici, ça revient, après le déroulement, ça revient à comprendre le résultat réalisé par l'algorithme. Donc, le premier résultat C, c'est, il compte le nombre d'éléments. Pair. Donc, on a expliqué ça. Si vous voyez une variable initialisée par la suite, la même variable reçoit la même variable plus 1. C'est un compteur. Deuxième résultat, c'est le vecteur T qui représente l'inverse du vecteur V. Donc, voilà. Donc, c'est juste un programme pédagogique qui vous explique comment lire un vecteur, comment afficher un vecteur. Donc, ça, c'est l'affichage d'un vecteur. C'est afficher ce vecteur-là. Et comment faire calcul-calcul ? Le premier calcul, c'est le compteur de nombre paire. Deuxième calcul, c'est l'inverse. Donc, si on change la condition ici, par exemple, on va faire différent de 0. Ici, c'est le compteur du nombre impair. Ce n'est pas paire. Si on donne, par exemple, le mode 3 égale 0, c'est le compteur des éléments divisibles par 3, etc. Si on fait mode différent de 0, c'est le nombre des éléments qui ne sont pas divisibles par 3, etc. Par exemple, si on fait mode 2 égale à 0, et on ajoute une autre condition, par exemple. Donc, ça, je l'ai expliqué déjà. Donc, ici. Et, v de i, par exemple, mode 4 différent de 0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les éléments qui sont divisibles par 2, mais ils ne sont pas divisibles par 4. Donc, c'est les éléments paires qui ne sont pas divisibles par 4. Donc, si je prends 6, il est correct. Il vérifie. La valeur 6, elle vérifie cette condition. Si je prends v de i égale à 8, elle ne vérifie pas. Pourquoi ? C'est vrai, v de 8, il est divisible par 2, mais il est aussi divisible par 4, ce qu'il faut. Ce qu'il va donner ici, il faut. Par exemple, aussi, si on va faire or, v de i mode 3 égale à 0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit divisé par 2, soit divisé par 3. Donc, si je prends 6, si je prends 9, ils vont passer. Par contre, si je prends 11, elles ne passent pas. Si je prends 17, elles ne passent pas. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, je remets le programme comme il était avant. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour le premier exercice. Ensuite, il reste la troisième question. On a donné la signification. Je vais écrire la signification de chaque partie, de chaque instruction. Donc, je vais l'écrire sous forme d'un commentaire, ici. Je vais le faire en rouge. Je vais le faire en zone de texte, quelque chose comme ça. OK, comme ça. Et je vais l'écrire en rouge, que vous comprenez. C'est des commentaires additionnels. C'est des explications, on peut dire. OK, ici. Donc, ça, c'est la lecture du vecteur V. Donc, dans la lecture du vecteur V, il y a deux étapes. La lecture du vecteur V. Je vais faire ici 15. 18. Donc, la lecture du vecteur V. Et la première étape, c'est quoi ? C'est qu'on va lire la taille du vecteur. Vecteur V. Donc, ici, je vais faire une petite flèche. Pour expliquer le principe. Donc, ça, c'est lire la taille du vecteur. Par la suite, il y aura la boucle. de lecture des composantes. Donc, la boucle de lecture des composantes, je vais faire un tirer ici. Pour expliquer le... Voilà. Voilà. Donc, je vais faire ça. Voilà. Je vais agrandir un peu l'épaisseur. Voilà. Ça, c'est la boucle de lecture. Pardon. Et ça, c'est la lecture du vecteur. La taille du vecteur. Et ça, c'est la boucle de lecture. Donc, dans la boucle de lecture, il y aura ce que nous appelons la lecture de chaque composante dans chaque itération. Pour chaque itération, on va lire V de I. Donc, V de I sera répétée. Donc, je vais faire ici un seul ligne. Je vais décaler. Lire la composante I du vecteur V. Du vecteur... Voilà l'explication de cette partie. Maintenant, ici, on a dit que c'est un compteur. Il permet de compter le nombre d'éléments pairs. Donc, je vais dupliquer cette explication. Et on va essayer... Donc, initialiser... Initialiser CA0. Initialiser CA0. Donc... Ça, c'est l'instruction si on reçoit 0. Par la suite, faire une boucle dans chaque itération en test V de I. Donc, ça veut dire quoi, cette instruction ? Si... C'est V de I hyper. On peut dire ça. Si V de I hyper, Donc, c'est quoi I ? La valeur de I, c'est quoi ? C'est I allant de 1 jusqu'à N. Donc, pour toute valeur I allant de 1 jusqu'à N, on va tester V de I. Pour chaque valeur de I, égale à 1 à N. N égale à combien ? Ici, dans l'exercice, c'est égal à 6. Donc, de façon générale, jusqu'à N. Donc, on va tester V de 1. Par la suite, on revient pour V de 2. Par la suite, V de 3, etc. Donc, si V de I hyper, qu'est-ce qu'on fait ? Si V de I hyper, on fait quoi ? On ajoute 1 à C. C'est ça, C reçoit C plus 1. Ça veut dire ajouter 1 à C. Donc, si C égale à 3, on ajoute 1, ça devient 4, etc. Donc, c'est un compteur. Donc, ici, qu'est-ce qu'on affiche ? C, c'est quoi ? C, c'est le compteur des valeurs, ou bien des composantes paire du vecteur V. Donc, le C, il permet de compter le vecteur paire. Par la suite, ici, la troisième explication, la troisième zone. Voilà. Donc, la même chose. Donc, pour I allant de 1 jusqu'à 1, ça, c'est pour chaque valeur, pour chaque composante. Pour chaque, j'ai perdu la couleur rouge, c'est rouge, pardon, je ne sais pas pourquoi, donc je vais en grandir. Ok. Pour chaque valeur I allant de 1 à N. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? T de I recevra V de N moins I plus 1. T de I recevra V de N moins I plus 1. Ça veut dire quoi, N moins I plus 1 ? Si vous remplacez les valeurs, donc, pour I égale à 1, donc, T de 1 reçoit V de 1. Donc, remplacez quelques valeurs, vous comprenez le principe. Si vous faites ici I égale à 1, donc, pour I égale à 1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire T de 1 recevra... Je vais faire un espace. T de 1 recevra... V de N moins I plus 1. Moins 1 plus 1, ça veut dire... Donc, si je fais ici moins 1 plus 1, ça veut dire T de 1. Donc, moins 1 avec plus 1, ça va s'annuler. Il reste V de N. Donc, ça, c'est pour I égale à 1. Pour I égale à 2, on va avoir T de 2 avec N moins 2 plus 1. N moins 2 plus 1, ça va devenir N moins 1. N moins 2 plus 1, ça va devenir N moins 1. Pour I égale à 3, ça va devenir N moins 3 plus 1. N moins 3 plus 1, ça veut dire N moins 2. Vous remarquez que ça diminue. OK ? Maintenant, si on fait... On continue. Je vais faire 3 points ici. Ça veut dire continuer. On va continuer jusqu'à la dernière composante de T. Donc, c'est quoi la dernière composante de T ? La dernière composante de T, c'est N. C'est la valeur de N. On a dit I allant de 1 jusqu'à N. Donc, ici, je remplace par N. Ça va devenir N moins N plus 1. N moins N plus 1. N moins 1, c'est 0. Plus 1, ça veut dire 1. Donc, vous remarquez, T de 1, c'est avec V de 1. T de 2, avec V de N moins 1. T de 3, avec T de V de N moins 2, etc. Donc, ça, c'est ce qu'il va faire comme affectation. Par la suite, la dernière chose, on va afficher les valeurs T de I. On va afficher la valeur de la composante T de I. afficher la valeur de la composante T de I, tel que I prend les valeurs de 1 jusqu'à N. Ça veut dire combien de valeurs on va afficher ? On va afficher N valeurs. Pour I, allant de 1 jusqu'à N. Donc, voilà l'explication de chaque partie du programme. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, vous allez trouver dans la description de la vidéo l'exercice ainsi que sa solution. Donc, ce qui est en rouge, c'est la réponse à la question numéro 3. Donner la signification de chaque instruction de chaque instruction et de chaque bloc d'instructions. On a expliqué le principe. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, on a vu ici dans cet exercice comment déclarer un vecteur, comment lire un vecteur, comment faire un compteur, comment réaliser un compteur, comment réaliser l'inverse d'un vecteur et comment afficher un vecteur. Donc, c'est ça les points vus dans cet exercice. J'espère que c'est clair. Bon courage et travaillez bien.